C'est par la maison de Dieu que commencent les jugements et ils ont commencé. De la part de Yahoshua à sa prophétesse Colette Rueau. Mars 2004 1 Pierre chapitre 4 verset 17 Nous allons voir s'accomplir ce que Dieu a promis, les jugements mais aussi ses bénédictions sur son peuple et sur l'Église. J'ai senti la tristesse de Dieu et du Saint-Esprit mais aussi son amour. Pourquoi beaucoup de ministères dans la force de l'âge quittent ce monde ? Nous savons que Dieu commence ses jugements sur son peuple par sa maison. Cela arrive. L'apôtre Pierre nous rappelle dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12 et 13 Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces vérités, mais j'estime de mon devoir, tant que je serai encore de ce monde, de raviver vos souvenirs par mes rappels ou mes avertissements. Nous voyons des ministères partir et nous nous posons des questions. Dieu dit qu'il y en avait parmi eux qu'ils l'aimaient vraiment, mais à un moment ils ont cessé d'écouter ou d'entendre sa voix. Alors qu'il leur parlait depuis longtemps pour le ministère, pour l'Église, pour qu'ils acceptent sa volonté. Mais trop pris, la voix du Seigneur ne leur arrivait plus. D'autres ne se sont pas repentis de leurs actions qui ont gangréné l'Église, rassemblement de croyants, malgré les rappels de Dieu et les avertissements. Les problèmes de l'argent dans l'Église et les divisions les ont disqualifiés devant lui. Il dit Serviteurs, soyez vigilants, donnez au peuple selon ce que vous avez reçu. Ne prenez pas un ministère sans que je vous appelle. Et quand je vous appelle, ne faites pas dans ce ministère ce que je ne vous demande pas. De Pierre, chapitre 1, verset 10, version parole vivante. Mes frères, Dieu vous a choisis et vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Repentez-vous de ne pas écouter ma voix, car cela vous arrange. Vous ne voulez pas perdre vos avantages, alors vous n'écoutez pas. Repentez-vous de votre orgueil, de votre arrogance. Sortez de votre routine. Revenez à ma parole écrite et écoutez ma voix. Pour cela, vous devriez passer du temps devant ma face, mais vous n'en trouvez plus le temps. Sachez que je jugerai vos œuvres, toutes vos œuvres qui vous ont empêché d'être devant ma face et qui empêchent mon troupeau, car il est le mien et non le vôtre, de pêtre dans de verres pâturages. Dieu a parlé à beaucoup, les a repris, leur a montré un nouveau chemin à prendre. Il leur a dit, par des prophètes, les jugements qui tomberont sur l'Église, sur eux. Mais beaucoup disent, le temps a passé, je ne peux faire confiance à ce prophète, cela ne se passera pas. Et ils ont continué. Les pasteurs ont oublié les pauvres, la veuve et l'orphelin, et même le troupeau. Il est devenu le Tout-Puissant de l'Église, le maître, le seul homme à conduire le troupeau. Il ne croit pas à la pluralité des ministères dans l'Église. Il a peur. Et Dieu dit que le temps du ministère tout-puissant et unique du pasteur est terminé. Certains évangélistes travaillent parmi les chrétiens. Combien ne vont plus dans les rues, sur les places ? Que font-ils de la prédication de la croix ? Certains docteurs enseignent ce que les chrétiens veulent entendre. Ils donnent des enseignements selon le cœur de l'homme, non plus ce que dit la parole. Certains prophètes donnent des prophéties de complaisance. Pourquoi reprendre le peuple, même avec douceur, les remettre dans le chemin ? Ils ne veulent pas être un prophète de malheur. Pourquoi Dieu reprend-il ? À cause de son amour. Certains se disent apôtres, mais ne le sont pas. Ils aiment le titre, mais où sont les œuvres ? Je vois tout cela dans mon église. Vous avez perdu la vision que Jésus avait donnée avec le ministère. Dieu nous dit de ne pas oublier les pauvres, mais pas simplement les pauvres dans le monde, mais déjà les malheureux de notre église. L'argent est devenu une pierre d'achoppement. Il est utilisé dans de nouvelles voitures, de nouveaux ordinateurs, dans de belles salles de culte, etc. Dieu se moque de nos beaux bâtiments, de nos voitures neuves. Il ne nous demande pas d'être riches, mais de donner à manger à celui qui a faim, de donner à boire à celui qui a soif, de soigner le malade, matériellement, sans oublier de nourrir spirituellement le troupeau. Le peuple mal enseigné, mal corrigé, mal soigné, fait pareil. Il suit l'exemple de son berger, ou quitte l'assemblée des croyants et souvent se retrouve seul dans la nature, avec tous les risques qu'il encourt. Mais Dieu ne vous empêche pas tous ses bienfaits, si en premier vous faites ce que Lui veut pour son peuple. Mais c'est si rare.